En Amérique, il y a une situation, il y a une injustice raciale, c'était tout le monde, on n'a laissé personne de côté. A l'église, on parlait contre les choses qu'ils subissaient, dans les écoles, dans les bus, partout, tout le monde a annoncé cette injustice raciale. Nous devons être comme ça maintenant. Vu le niveau de la pauvreté commune, le niveau de la souffrance commune, personne ne peut rester à côté. Je propose que tous ces grands de la musique congolaise, Fali, Ferré, Kofiolomide, qu'il y ait maintenant des thèmes qu'ils ont le courage de dire. Ce sont les nobetes à la Poto, les nobetes à la France. Mais il n'y a qu'un, pourquoi, les nobetes à pourquoi ? Qu'est-ce que tu apportes ? Tu veux que nous concernons, par exemple, les nobetes le 24 juin. Mais un thème, dénonce ce que ton peuple est en train de vivre, dénonce ce que la dictature est en train de ravager ton pays. Tu ne peux pas le faire. Voilà, merci beaucoup. Ce sont eux qui sont responsables. Amateurisme et la médiocrité. Voilà les éléments qui critérient la classe politique anglaise. Les amateurs, dans la médiocrité, il y a un niveau où ça rend la tête. C'est pour ça que les peuples sont aussi virains. Mais dans tous les côtés, qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient dans les côtés de pouvoir, ce sont des gens qui sont des vautours, voilà les mots. Moi, je les appelle des vautours qui profitent d'un cadavre. Il y a des vautours qui sont là. Il y a des vautours qui profitent d'un cadavre. C'est des vautours, mon frère, des médiocres, des amateurs. Il y a des vautours qui profitent d'un cadavre. Ils ont réussi à remonter leur pays. Les Béninois ont réussi à faire... Ils ont compris qu'ils doivent avoir une certaine matricité politique au-dessus. Ils ont compris ça. L'englobe est dictateur. Kabila n'est pas éternel, mon frère. Kabila partira. Il partira d'une manière ou d'une autre. Même s'il a une balle dans la tête ou je ne sais pas comment. Il partira. Les Congos AL News, première chaîne d'info. Les Congos AL News, première chaîne d'info. pour rendre hommage à la femme violée dans la République démocratique du Congo. Parmi les artistes, il y a des invités dans l'organisation. Il y a des artistes qui ont été proposés à Profay Mayankamba. Profay, c'est un artiste congolais, mais il était là pour rendre hommage aussi à la femme congolaise. N'oubliez pas que Profay, c'est une personne vivante avec un handicap. Donc Profay, il y a un plateau pour essayer de parler un peu pourquoi Profay était invité et pourquoi, est-ce qu'il y a des difficultés ? Est-ce qu'il y a des difficultés ? N'oubliez pas que c'est une personne vivante avec un handicap. Nous voulons savoir, est-ce qu'il y a des difficultés ? Tu aurais essayé encore qu'on parlait un peu sur la politique et la République démocratique du Congo, pour résumer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Profay, Mayankamba, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bienvenue dans les congolais. C'est un plaisir que tu es un artiste congolais parmi la Suisse ou la Pétaki-Consert pour rendre la femme congolaise hommage à la ville de Fribourg. Alors, tu peux nous expliquer, parce que tu es aussi un artiste congolais, président d'une association en France pour tous. Alors, en France pour tous, vous parlez-vous d'une association ? Moi, d'abord, je tiens à te remercier pour la présence, pour le déplacement au Côte d'Uti-France où il y a beaucoup d'actions à Fribourg. Je te remercie. C'est un honneur au Côte d'Aux-Salinga. En fait, moi, à travers ma musique, j'avais voulu qu'il y ait un message positif, tu vois. Il y a un message positif dans ma maman où il y a eu. Il y a eu un message positif dans l'Europe. Il y a eu une maladie d'autistes, il y a eu un handicap, c'est une vérité, il y a eu un homme, il y a eu des familles qui vivent de ça, avec des enfants, avec cette situation. Et en Afrique, ma maman, elle va vivre avec un handicap. Ma maman, elle va vivre avec un handicap. Alors, il y a eu un monstre, ça, il y a une association, en France pour tous. Pourquoi ? Pour ce que je voulais donner, la joie de vivre. Il n'y a pas le meilleur moment dans la vie qu'est l'enfance. C'est dans l'enfance que la vie est très belle. On peut faire des rêves, on peut imaginer l'avenir sans se soucier. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai dit que tout le monde a droit à cette enfance-là, qu'il soit handicapé, qu'il soit malade ou qu'il soit en bonne forme, mais il mérite, tout enfant mérite son enfance. Voilà. Tout enfant mérite son enfance, mais l'association Labino, c'est basé où ? Ici, en Suisse, à Kinshasa ? L'association, d'abord, c'est ici, à Fribourg. À Kinshasa, on travaille avec des partenaires, on travaille avec des partenaires. On a le président, Martin Kanda, on a le président, il y a un handicapé, il y a un Congo, on a le président, il n'y a pas, il y a un de mes partenaires sur Yé, à Zakouna, on a la Suisse, la Fribourg, il y a fondé, il y a basé tout le travail dans ma malroie Patience Malabou, qui est la maman qui est chargée sur le plan social à s'occuper de la banne, tout ça, il y a une famille sur l'oumbert, sur l'oumbert, sur l'angla, c'est toute une famille ici, à Fribourg, qui s'occupe de ça dans la banne. Voilà, je rappelle que dans cette émission, au cours de cette émission, l'artiste est profat, à Kossé, la Bissot, à Kappé, la Moko, on a parlé un peu sur la carrière musicale, alors, qu'est-ce qui est poussé vraiment au comme artiste, parce que, tu as quand même étonné, tout le monde a un profat, quelqu'un qui est un peu handicap, mais qui a donné ce qui est en lui-même, une force, une énergie, au transmetteur qui n'a pas tout, parce que, n'oubliez pas que, invité ou encore, public, qui est quand même satisfait de l'énergie au transmetteur qui est dans le monde, mais qu'est-ce qui a fait artiste et profat, vous avez commencé ici en Néron ou à Kinshasa ? Non, non, moi, j'ai commencé à Kinshasa, j'ai longtemps travaillé avec de grands, grands artistes dans le Congo et dans le Kinn, dont, on a cité car la plus grande référence c'est Jean Goubal, c'est un de mes vieux où on a initié à Néron Moussalam. Je n'ai jamais considéré, je ne considère jamais un handicap comme un handicap, je n'ai pas entendu mais, je n'ai pas dit la source, il y a énergie moropositive, pendant qu'on a avancé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont accepté ou tu en parles mais parce que certaines personnes sont aussi gênées lorsqu'on en parle, parler sur la situation physique ça ne se gêne pas d'un côté ? Non, non, moi, personnellement, c'est cela le problème, il ne faut pas que ça commence comme ça au mal de gêner la situation. Il faut s'adapter, les gens doivent apprendre à s'aimer, à s'accepter sans être une situation comme ça normal. Je pense, les premiers, dans la place, on ne se demande à dire, on se dit, de la situation en ce moment, on a eu dans une situation dans la bombe, et on sait qu'il n'y a une chance, il n'y a une chance, il n'y a une grâce. Il n'y a une grâce, il n'y a une grâce, il n'y a une grâce, il n'y a de transmettre Moi, je lui montre que non, tu peux vivre, tu as le droit de vivre. Si tu crois ta vie, tu vivras et tu vas réussir. Voilà, tu parlais un peu sur le conseil hier, journée, vous rendre hommage à la femme violée en République démocratique du Congo. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter de faire ce geste et honorer la femme qui est violée en RDC hier soir en Afrique-Bourgne ? L'inacceptable, Andrés Mouzot, c'est l'inacceptable. C'est ce qui m'a poussé. C'est inacceptable. Chez nous, la femme est sacrée. La maman est sacrée. Mais regarde ce que c'est fait aujourd'hui. Regarde ce que c'est fait. Donc, on a un niveau de la mort. 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 Ceux qui te souhaitent comprendre les passions à bichoter, on a un comprenant à les présenter, on a préparé la victoire. Nous sommes condamnés à disparaître. On a un niveau de la mort. On a un niveau de la matrice de la société qui est la femme. Ça, c'est un crime. C'est inacceptable. Alors, tous les gens qui ont l'occasion à un cancer, nous n'acceptons pas. Nous dénonçons tout cela. Moi, je te raconte une histoire. J'ai une amie qui a perdu la vie. Parce qu'elle a été handicapée. Tant que la rebelle est, elle ne pouvait pas fuir. La rebelle est tenue, mais par contre, il y a un handicap. 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 Tu peux imaginer. Il y a un handicap. Le docteur moukouéjé. À mode que j'ai sali d'abord le travail qu'il fait. À l'exception, il y a huit ans. Mais quel... Il y a un handicap. 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 C'est pour cela que nous avons mis Zik. Je suis au rang. Il y a un handicap. C'est la Suisse. Je remercie beaucoup les autorités. Il y a Fribourg, l'association Passerelle, les points d'ancrage, les amis Obaya Kébelé. Je remercie Bango. Kire Moulenda, Outikoutou, un peu plus loin. Sikapoyer soutenir toujours l'activité des sommets des sommets. Je remercie tout ce monde-là qui ont mis le poids pour tout le monde. C'est l'inacceptable. Pensez-vous que ce sont des hommes politiques congolais ? Sont-ils responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans la République démocratique du Congo par rapport à la violence ? Je ne sais pas comment pouvez-vous analyser ce qui se passe aujourd'hui à l'Est par rapport à la violence ? Est-ce que les hommes politiques sont-ils responsables ? Ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, ce sont eux qui sont responsables. Amateurisme et la médiocrité. Voilà l'un des éléments qui constitue le critère de la classe politique anglaise. Les amateurs. Dans la médiocrité, il y a un niveau où ça rentre. C'est pour ça que le peuple est toujours Sibirien. Mais dans tous les côtés, qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient dans les côtés de pouvoir. Ce sont des gens, comme on met là, ce sont des vautours. Voilà les mots. Moi, je les appelle des vautours qui profitent d'un cadavre. Il y a le Congo. Qui sont là. Il y a le Congo. Il y a le cadavre. Il y a le cadavre. Il y a le qui pourra continuer d'en profiter. C'est des vautours, mon frère. Des médiocres, des amateurs. Je ne sais pas si on résume. Il y a le pouvoir. Il y a le discours. Il y a le discours. Tu verras ma principe pour l'anglais de l'opposition. Aucune opposition. Où t'as l'une ne va fonctionner. Où t'as l'une ne va bouger. Tu verras ça. Mais on ne peut pas avoir conscience. Il y a des peuples qui ont réussi à les faire en Afrique. Les Ghanaiens ont réussi à remonter leur pays. Les Béninois ont réussi à faire. Ils ont compris qu'ils devraient avoir une certaine matrice hypothétique. Au-dessus, on a besoin d'un baron. Ils ont compris ça. Dans l'anglais, on a un dictateur. Kabila n'est pas éternel, mon frère. Kabila partira. Il partira d'une manière ou d'une autre. Même s'il est avec une balle dans la tête ou je ne sais pas comment. Il partira. Mais qu'est-ce qu'on fera de ce pays-là ? Si on n'a pas cette maturité politique. Si on n'est pas sérieux quelque part. Qu'est-ce qu'on va faire ? Rien du tout. On ne fera rien. Est-ce que lorsque vous parlez de ça au Zobangate, parce qu'aujourd'hui, au Congo, aucun musicien n'a parlé sur politique. Quand on parle de la politique, par exemple, ils ont perdu. Ils se disent que Kabila peut nous mettre en prison. Tu sais, on en a assez. Les ras-le-bol. C'est comme dans les années 50, à l'époque où, en Amérique, il y a une situation, il y a une justice raciale. C'était tout le monde. On n'en laissait personne de côté. A l'église, on parlait contre les choses qu'ils subissaient dans les écoles, dans les bus. Partout, tout le monde n'en sait cette injustice raciale. Nous devons être comme ça maintenant. Vu dans un niveau de pauvreté commune, un niveau de souffrance commune, personne ne peut rester à côté. Je vous propose que tous ces grands de la musique anglaise, Fali, Ferré, Kofiolomide, qui aient maintenant des thèmes, qu'ils ont le courage de dire, sont le Nobeta-la-Poto, le Nobeta-la-France. Mais il n'y a rien. Pourquoi ? Le Nobeta-pourquoi ? Thème ni nous allons. Qu'est-ce que tu apportes ? Tu veux qu'il nous concerne, par exemple, le Nobeta le 24 juin. Mais un thème, dénonce ce que ton peuple est en train de vivre. Dénonce ce que la dictature est en train de ravager ton pays. Tu ne peux pas le faire. Voilà. Merci beaucoup, Prof. Amaya Kamba. Marquons une pause et revenons juste après. Merci. Les Congos AL News. Première chaîne d'info. Voilà. Je rappelle que ce soir, tout en a à Fribourg. Fribourg est dans la Suisse où on va rendre hommage à la femme congolaise qui est dans la République démocratique du Congo. Place de l'Okoutanaki, une artiste profane. Marquons une personne qui est une personne qui est une personne vivant avec un handicap. Mais il assume, il aime ce qu'il fait avec. Mais c'est profane. C'est fort ce que vous venez de dire. Parce qu'aujourd'hui, dans le Congo, nous avons l'impression que vous, les artistes, vous faites partie de votre obatoubou ma Congo. Alors, aujourd'hui, si on demandait à M. Profa, qu'est-ce que vous pensez de la RDC ? Admettons qu'aujourd'hui, on demandait à Profa, avez-vous une solution par rapport à la situation qui se déroule aujourd'hui en République démocratique du Congo ? Soit sociale, soit culturelle ou encore politique. La social, c'est une révolution socio-culturelle. C'est la vérité. Il faut une révolution. Pas genre, ville morte, machin, tout ça. Non. Une révolution qui fait que nous, tout le monde a été, nous avons marre. Vous vous comprenez ? Des fois, nous, tout le monde a été marre. Nous avons soutenu la jeune Lucha, l'Obunda, quelque part, nous avons une énergie, parce qu'ils ont retourné. C'est une nécessité qu'il y ait une révolution socio-culturelle. Le médecin, là où il est, doit dénoncer. Le professeur doit dénoncer. L'artiste doit dénoncer. Les mamans doivent dénoncer. Les simples peintres, je ne sais pas. Et les combattants aussi, vous acceptez le travail des combattants ? Je salis, d'ailleurs. Je salis. Mon problème avec ça, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas assez organisé, mais je salis. Je n'ai pas soutenu la jeune Lucha. Je n'ai pas soutenu la jeune Lucha, parce que ça va beaucoup à vous. Ni t'étais la porte des combattants. Les Congolais, ils sont balkanisés. Vous vous comprenez ? Ni t'étais cette intervention-là. Dans les limites, il y a une dimension, il y a un niveau 1. Il faut dénoncer, il faut exploiter. C'est-à-dire qu'il y a une énergie, c'est bien organisé, bien discipliné. On peut quand même changer de choses. Merci beaucoup, artiste Profa. Je rappelle qu'émission Le Congo, tu souhaitais ma sincère condoléance, Nabisso, ma famille à Idepes, précisément la secrétaire générale à Idepes, mais c'est Jean-Marc Abound qui a perdu son fils de 17 ans ou va se retrouver étranglé ? Dans la chambre de Kinshasa, dans la commune, il y a limité, précisément, dans le quartier Kingabwa. Donc, nos sincères condoléances, c'est Jean-Marc Abound et aussi dans tous les Idepes. Alors, artiste Profa, moi, en Cambra. Alors, est-ce que vous avez l'habitude de vous faire ? Parce que, bah, téléspectateurs, Nabisso, mais le monde, vous avez l'habitude de vous faire pour ça quand même. Ou ça, Nabisso, surprise que tu nous as promis, ce soir ? Donc, voilà, moi, j'ai toujours pensé que ma maman va être belle, où il y a des gens qui ont soutenu l'activité. Donc, maman, je t'ai dit que ma maman va être belle, et bien, en tout cas, c'est pour ça qu'on s'appelle la mingue. Parce que, du sol, maman, il faut tout le cas en solution. Et à mon avis, c'est un crime. Au fait, le Congo, il y a scène de crime. Dans chaque coin de riz, il y a un crime qui s'organise. D'une manière ou d'une autre. Congo. Ça, on a inspiré en un crime. C'est un crime. mitrablement, et bien, il y a beaucoup d'enfants dans une petite partie. Et puis, l'est de la crise. Donc, l'habitcer, tout le monde 만들어 l' sexually. Ouais, Tout le monde doit être belle, ce qui ne doit être belle. Il faut tout le monde doit être belle, Et bien, tout le monde doit être belle, D'une partie, je t'en vais mal vers l'gilet, puis tout le monde doit être dit. ... Musique Merci beaucoup artiste et profat Je rappelle que le 1er juillet vous a invité aussi la Miss Intello Paris, France 2017 Je rappelle encore que le mois de juillet vous a invité à la Cigalle Je rappelle que le 1er juillet vous a invité à la Cigalle Il y a la paupérisation de l'administration publique La clochardisation de l'armée et des services de renseignement Il y a le culte de la personnalité Il y a la corruption J'ajoute ces 5 éléments 5 éléments qui font qu'il y a une dictature dans un pays Donc si le 1er juillet vous a invité à la Cigalle Si le 1er juillet vous a invité à la Cigalle Tu ne feras rien Je n'ai pas dit que le 1er juillet vous a invité à la Cigalle Mais tant que ces choses-là ne seront pas combatties Dénoncer le Congo n'avancera jamais C'est pour cela que je dis Merci à toi Merci à toute l'équipe Je vous remercie à la France pour soutenir Je vous remercie à la Cigalle 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 Pour m'échanger quand même Voilà, merci Merci beaucoup Prof. Ngangui Je rappelle que vous êtes artistes et musiciens Artistes engagés si je peux dire ça Et merci encore Parce que tout le monde a aimé cette soirée hier Parce que tout le monde a fait ma prestation Je vous remercie à la Cigalle Je vous remercie à la Cigalle Et je vous remercie à cette concert Pour rendre l'hommage Pour rendre la femme d'hommage L'économie des sites du Congo à L.news Et aussi sur YouTube et Twitter Pour être dans les mondes et on vous retrouve dans la févあと de 15 jours Pour être en direct à la page du Congo à FB Merci à la réalisation Merci à la Tisha, Marie-Josée, de la coordination Et plus à Eric Lapape Je vous remercie de gérer tout ce qui est administration et émission des Congos. Je vous remercie de la Nouvelle-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns.